Bonjour, nous allons apprendre comment insérer une image dans Impress. J'ai mon dossier Impress, dans lequel se trouvent des images, plus ma présentation. Maintenant, je vais ouvrir ma présentation et faire une copie. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et tout simplement, à ma présentation, je vais rajouter BIS. Donc, normalement, j'ai maintenant deux présentations identiques, à savoir ma présentation et ma présentation BIS. Exactement le même poids, même type, etc. Donc, je vais ouvrir les deux. Et maintenant, je peux insérer une image. Je rappelle que mes images et mes supports se trouvent sur le site de l'Université de Laval. Donc, ma présentation, vous pouvez soit passer par Insertion Images à partir d'un fichier, ou bien, si vous sélectionnez une diapo qui vous permet d'insérer une image de manière directe, il suffit tout simplement de cliquer ici sur cette icône Insérer une image. Donc, je vais insérer une image. Je sélectionne l'image des langues sino-tibétaines. Et je vais cocher ici le lien. Donc, le nom de fichier, plus, cocher, lien. Donc, vous faites OK, CTRL-S, vous pouvez fermer, vous revenez à la présentation BIS. Vous allez exactement, exactement en même endroit, insérer une image, la même image. Par contre, vous allez décocher le lien. Donc, même image et décocher le lien. OK, CTRL-S, vous fermez. Regardez à nouveau votre dossier Impress. Dans votre dossier Impress, effectivement, vous avez toujours vos deux présentations. Dans celle-là, j'ai inséré image avec lien. Et dans celle-là, sans lien. Vous voyez maintenant la différence de poids. Maintenant, nous allons revenir à nos présentations. Donc, je vais les rouvrir. Donc, j'ai ma présentation BIS. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose avant. Donc, je vais fermer. Donc, supposons que je mets l'image en dehors de mon dossier. Donc, l'image ne se trouve plus dans le dossier. C'est maintenant que je vais ouvrir mes présentations. Dans la présentation BIS, vous vous rappelez, l'image a été insérée sans lien. Donc, c'est cette présentation-là qui était beaucoup plus lourde. Donc, l'image s'y trouve réellement. Et dans ma présentation, où l'image a été insérée avec lien. Étant donné que mon image ne se trouve plus dans le dossier Impress, il ne trouve pas le lien. Tout simplement, il ne peut pas afficher l'image. Donc, je vais fermer. Je ferme. Et donc, je remets l'image à l'intérieur de mon dossier. Et je vais rouvrir ma présentation. Donc, vous voyez, il a mis à jour le lien. Puisqu'il retrouve maintenant le lien de l'image. La suite, vous allez apprendre dans la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !